Cancer du gros intestin, cancer du colonne et cancer du rectum, carcinome colorectal. Définition Le terme cancer colorectal s'applique à l'ensemble des cancers du gros intestin, carcinome colique, et du rectum, carcinome rectal. Il se caractérise par des proliférations cellulaires malignes au niveau de la muqueuse de ses organes. On parle parfois aussi de cancer intestinal. Toutefois, ce terme s'applique également aux tumeurs de l'intestin grêle, qui sont beaucoup plus rares. Le groupe à risque élevé est constitué par les hommes âgés de plus de 50 ans et vivant dans les pays industrialisés. Le cancer colorectal est peu fréquent dans les pays en voie de développement. En cas de diagnostic à un stade précoce et d'un traitement médical approprié, les chances de guérison sont très bonnes. A partir de l'âge de 55 ans, le dépistage systématique du cancer colorectal est indiqué dans les groupes à haut risque. Causes L'immense majorité des cancers colorectaux résultent de la transformation maligne d'adénomes ou de polypes intestinaux. Facteurs de risque Sexe, homme de plus de 50 ans. Antécédents familiaux. Prédisposition familiale et présence de polypes intestinaux. Alimentation, riche en graisse et en viande et pauvre en fibres. Surcharge pondérale. Tabagisme. Maladie chronique inflammatoire du tube digestif, maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Troubles, symptômes. Au stade précoce, le cancer colorectal est le plus souvent asymptomatique. Pour cette raison, les groupes à risque doivent subir un examen de dépistage régulier dès l'âge de 50 ans. Sang dans les selles, le sang n'étant pas toujours visible à l'œil nu. Modification des selles avec alterance de diarrhée et de constipation. Incontinence fécale. Douleur abdominale. Flatulence. Perte d'appétit. Perte de poids. Fatigue. Anémie en raison des pertes occultes de sang. Les tumeurs malignes peuvent être à l'origine d'une occlusion intestinale. Urgence. Examen. Diagnostique. Coloscopie avec examen de la muqueuse intestinale de la totalité du côlon jusqu'à l'intestin grêle. Prélèvement de tissu. Biopsie, avec examen microscopique. Ultrasons. Radiographie de poumons pour exclure d'éventuelles métastases. Tomodensitométrie. IRM. Options thérapeutiques. Le diagnostic précoce du cancer colorectal est essentiel, car les chances de guérison sont très grandes à ce stade. Chirurgie. Une guérison du cancer colorectal est uniquement possible si la totalité de l'intestin où se trouve la tumeur a pu être extirpée. La possibilité, dans de nombreux cas, de rétablir immédiatement la continuité de l'intestin permet d'éviter l'anus artificiel, définitif ou provisoire. Radiothérapie. Avant et après l'intervention chirurgicale. Chimiothérapie. Administration de médicaments cytostatiques. Autres mesures thérapeutiques. Prise en charge de la douleur. Encadrement psychosocial. Contrôle régulier. Complications possibles. Le pronostic du cancer colorectal dépend de la localisation, de la taille et du stade de la maladie. Les chances de survie dépendent-elles aussi du stade de la maladie, allégées, des traits graves. A, atteinte de la muqueuse. B, atteinte de la musculeuse. C, envahissement des ganglions lymphatiques. D, métastase à distance. Complications possibles. Anémie. Occlusion intestinale. Perforation tumorale. Métastase au niveau d'autres organes comme le foie, la vessie, plus rarement les poumons ou le squelette. Rechute après un succès thérapeutique initial. Récidive. Mesures préventives. Chez les personnes à risque, une coloscopie devrait être réalisée tous les deux, cinq ans. Chez tous les autres sujets, un examen d'essai avec recherche de sang occulte devrait être effectué à intervalles réguliers. A partir de l'âge de 50 ans, une coloscopie devrait être réalisée tous les dix ans. Mesures préventives. Élimination des facteurs de risque. Alimentation saine et équilibrée. Pauvre en viande et en graisse. Riche en fruits et légumes. Exercices physiques réguliers. Perte de poirat en cas de surcharge pondérale. Arrêt du tabac. Alcool à dose modérée. Youtube Doctoral AB